Le message sur l'amour de Dieu a introduit la troisième journée de la neuvième édition de Vacances en Christ le 17 août 2024. S'appuyant sur Genèse 1 à 2, le premier responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, le pasteur Jean-Paul Lapoutry, a montré aux enfants tout le minutieux travail accompli par Dieu, du premier au cinquième jour, pour le bonheur de l'homme avant sa création. La bonté de Dieu à l'égard des hommes, la bonté de Dieu à l'égard de l'humanité, la bonté de Dieu à l'égard de l'homme qu'il a créé. Quand Dieu voulait créer l'homme, il a dit quoi? Oui. Il a dit qu'il n'a qu'à créer l'homme à leur ressemblance. Vous entendez, non? Il a dit, créons l'homme à notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire? On n'a qu'à ressembler à Dieu. Ça veut dire que Dieu veut que l'homme n'a qu'à être comme lui. Il n'a qu'à être même chose comme lui. Et puis, il a encore dit quelque chose d'autre. Amen. Quand on a lu là, qu'est-ce qu'il a fait encore pour l'homme pour montrer qu'il aime vraiment les hommes? Il dit, soyez feconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Donc, Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de dominer sur toutes choses. Mais avant d'arriver à ce qu'ils disent, dominez-la, il a dit quelque chose qui concerne l'homme. Il est venu, il a regardé l'homme et puis il a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a créé la femme, il a donné à l'homme. Dieu t'aime? Amen. Oui. Dieu t'aime? Oui. Tu aimes Dieu? Oui. Donc, tu te comportes comme un enfant de? Dieu. Alléluia. Amen. Toutes les petites choses là, tu laisses. Dieu a dans son amour donné du travail et des instructions claires à sa créature. Tout ce paquet d'amour déployé par le créateur doit être réciproque. Pour répondre à cet amour, l'homme doit se repentir de ses péchés et vivre pour satisfaire le cœur de Dieu. Ainsi, les enfants ont consacré l'après-midi à se repentir avec une fille sur laquelle est inscrite les péchés en pensée, en parole et en acte. Avec un cœur cesser, les enfants sont totalement revenus à Dieu. Après cette repentance individuelle, les moniteurs ont pris le relais pour un travail plus approfondi dans le but de les aider à confesser et abandonner chaque péché. Le pasteur Innocent Lombé, dirigeant principal de la zone spirituelle de Yopougon et sa délégation, ont rendu visite au campeur, au collège Le Pédagogue, avec de copieux présents. Nos enfants nous ont quittés depuis le jeudi 15 août pour Yamsoukouro pour vacances en crise de cette année. Et en tant que des parents, des dirigeants spirituels et des anciens de l'église d'Abidjan, nous avons décidé de faire un tour, pour les saluer, les encourager, les fortifier et encourager les ministres qui se donnent beaucoup de peine pour se rassurer que nos enfants soient bâtis dans les voies du Seigneur. Et nous sommes venus, nous avons trouvé en bonne santé, nous avons trouvé en plein atelier en train de travailler. Et nous disons infiniment merci au Seigneur pour l'équipe qui encadre ces enfants. Cette journée a été clôturée par la merveilleuse louange des semeurs, avec l'aide de Gracel Chakounte et Emmanuel Mondat, tous deux ministres aux enfants. Jésus, le libérateur, l'agneau immolé, le ressuscité, celui qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la joie, en abondance, Jésus, qui soit clamé, Jésus, qui soit clamé. Jésus, qui soit clamé. Les rois de la terre sont morts, Bouddha est mort, il fut enterré à jamais, Mahomet est mort. Il fut enterré à jamais, il fut enterré à jamais, Mahomet est mort, elle fut enterré à jamais. Mais Jésus, fils du Dieu vivant, Jésus, fils du Dieu vivant, Jésus. Jésus, qui soit clamé. Le nom est levé au-dessus de tout nom, qui opère des miracles, c'est le nom de Jésus. Le nom est levé au-dessus de tout nom, qui opère des prodilles, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, ma soeur, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, amis, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, dirigeants, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. En ce nom, la victoire est totale, nous sommes toujours plus que vainqueurs. Aïeux, le nom, le nom est levé au-dessus de tout nom, qui opère des miracles, c'est le nom de Jésus. Le nom est levé au-dessus de tout nom, qui opère des prodilles, c'est le nom de Jésus. En ce nom, les démons sont chassés, les morts ressuscitent, les malades sont guéris. Aïeux, le nom, le nom est levé au-dessus de tout nom, qui opère des miracles, c'est le nom de Jésus. Le nom est levé au-dessus de tout nom, qui opère des prodilles, c'est le nom de Jésus.